Très entraînante, hein. Donc, Surviving Mars, un jeu de gestion incroyable, que je n'ai pas encore testé, mais qu'on va tester. Oh oui, je vais faire le didacticiel, je pense. Ah, parce qu'il y a autant de didacticiel ! Putain, j'espère que ça ne dure pas 20 minutes, hein. J'espère que ça ne dure pas 20 minutes, parce que sinon, on est dans la merde, hein. Au secours ! Ah, salut ! Au cours de cet exercice, vous apprendrez à rassembler les ressources de base sur la surface martienne, à construire une petite base et à faire le plein de la fusée pour la renvoyer sur Terre. Ok. Ça n'a pas l'air méga fluide ? C'est pas... Euh, oui, d'accord, très bien. Oui, je veux bien zoomer. Une heure de stream sur l'entraînement. Ouais, bah, il n'est pas impossible, hein. Pas impossible que ça finisse comme ça. Alors, j'utilise, je zoom, d'accord. Ah, c'est parfait, c'est un... Il est calibré sur un clavier QWERTY, j'ai pas du tout envie de mourir ! Je peux pas changer les raccourcis, vous vous foutez de ma gueule. Ah, putain, j'ai eu peur. Salle d'opération. Ouais, ok. Non, mais je vais... Vous allez voir, ça va bien se passer, hein. J'y crois à mort, c'est faux. Pivoter la caméra à gauche. Ah, ouais, ok, ouais. Ok, A, E, ça, c'est bon. Pivoter la cam... C'est quoi la différence entre... Mais c'est le zoom, je comprends rien. Imagine si c'est un QWERTY. La blague. Ah non, mais au secours, quoi. Caméra satellite. Ouais, bon, bah, ça, ça viendra après. Et alors, attendez, parce qu'ils m'ont mis le Digon, là, tout à l'heure. Oh là là, il y a trop de trucs. C'était opération ou je sais plus quoi. Quand je vois le nombre de raccourcis, j'ai envie de mourir. Je pense que... Je pense que le jeu va être d'une complexité infâme. Ça va être un scandale. Oh là là. Est-ce qu'on est face à la même merde que... Comment s'appelait ce jeu ? Oxygen Not Included. Infâme, celui-là. Tellement imbitable. Bon, c'est pas grave. C'est bien comme ça, je pense. Ouais, ouais, je vais land la fusée, ouais. Donc, je me déplace comme ça. Non. Quoi ? Salle d'opération. Ah, il a pas, d'accord, il a pas validé mes touches. Super, j'adore. Merci, hein. À la question, saletons autant sur Mars que sur Terre. La réponse est probablement oui. J'ai pas envie de mourir, c'est pas vrai ? J'applique. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut que je land la fusée. C'est ici que ça se passe. Une fois la fusée sélectionnée, désigne un site d'atterrissage. Ça, ça a pas l'air bien compliqué pour l'instant. Ok, donc on atterrit. Le symbole phallique atterrit sur Mars. Petite musique un peu techno. Un peu SimCity techno. Vous connaissez les beaux, hein. Allez, Jigo, on revient dans un peu de temps. Je reviens dans un peu de temps. Je laisse ton stream en petit pendant ce temps-là. Ça marche. Merci beaucoup pour le lurk. Des bisous. Et puis peut-être à tout, du coup. Et merci pour les 20 roubles, évidemment. Merci infiniment. L'aigle s'est posé. La fusée a touché le sol martien. Salut mon pote. Salut mon pote. Elle transporte des drones, des robots télécommandés qui constituent votre main d'oeuvre pour la construction et la récolte de ressources. Ah, je peux pas envoyer les enfants comme dans France Punk ? Y'a des droits humains dans ce jeu ? Merde. La récolte des ressources essentielles à la construction fait partie des premières nécessités de notre base martienne. Placer un dépôt de métaux pour que les drones commencent automatiquement à entreposer du métaux extrait des gisements voisins qui criblent la surface. Récolter 5 métaux. D'accord. Donc, comment je construis ? Menu construction. B comme Build. Je vais dans Dépôt et je vais construire un dépôt de métal. Dépôt de métals. Ils me disent de le mettre là. Non, pas du tout. Ah, c'est un gisement. J'ai rien compris. Je vais mettre un dépôt de métals. Je peux accélérer. Boubibi boup. Les petits robots, ils vont chercher des ressources là. C'est bien. C'est ce qu'on aime, ces vendeurs. Ah, je peux les sélectionner un par un. Ouais, moi, je suis jamais fan de... Du dépla... Ouais, mais en fenêtres, j'ai pas trop le choix. Notre fusée transporte des ressources précieuses qui seront indispensables à la construction et à l'entretien de la colonie. Mieux vaut commencer par désigner un dépôt universel pour donner au drone un endroit où les entreposer. Ok, je place un dépôt universel près de la fusée. Là, je peux pas. Extracteur de béton. Oh là là, putain, il y a déjà des milliards de trucs, quoi. Le béton est une autre ressource indispensable aux matériaux, aux bâtiments de base. Le bâtiment extracteur de béton doit être placé sur ou à proximité d'un gisement de béton. Merci Einstein. Depuis le menu construction, sélectionner la construction... Oui, d'accord, ok. Je fais... Je fais un extracteur de béton. T'es où ? Ah non. Je comprends rien. Attendez. Il n'est pas connecté à un câble. Ah, il m'avait dit de le mettre là-bas. Quel con ! Ça achèvera plus vite si vous accélérez le jeu... Merci. Si j'accélère le jeu au maximum, ça ira plus vite. Vas-y, je... Vas-y, bah construis-moi ça, alors. Donc il faut qu'il récolte... D'accord. Des métaux et du scraps. Et là, du coup, ça construit. Ok. Il faut gérer l'énergie. Générateur Sterling font d'excellentes sources d'énergie, mais ils sont trop complexes pour envisager leur construction sitôt dans notre effort de colonisation. De ce fait, nous les expédions depuis la Terre partiellement préfabriquées. Ces préfabriqués ne nécessitent aucune ressource à part des drones pour les déployer et les assembler. Nous vous avons fourni un préfabriqué de générateur Sterling. Connectez-y l'extracteur de béton. Placez le générateur Sterling à proximité de l'extracteur de béton pour établir une connexion directe. D'accord. Euh... Comment... Oui. Le générateur Sterling. Alors, je vais le mettre là. C'est beau. C'est beau, un générateur Sterling. C'est beau. Poet, 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 poet. Roche stérile et dépôt de béton. La roche stérile est un produit secondaire de tous les extracteurs qu'il convient de stocker dans un lieu désigné pour éviter qu'elle gêne vos constructions futures. Ok. Quantité de roche stérile par ressource extraite dépend du grade du gisement. Ok. Il faut que je place une décharge. Non, mais en fait, c'est Municipality Simulator, ce jeu. Placer un dépôt de... Attendez. Placer un dépôt de béton et une décharge près de l'extracteur. Ok. Mettre à côté du générateur. Et une décharge. Ok. Drones et réseaux de drones. Les drones se répartissent par eux-mêmes. Pour l'instant, tous les drones sont assignés à la fusée. Quand vous la sélectionnez, la portée opérationnelle de tous les drones qui lui est assigné apparaît. Si la fusée décolle, tous ces drones devront en revanche être assignés à un autre contrôleur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Réseau de drones. Réseau de drones. Euh... D'accord. Ok. Donc ça, c'est ma portée opérationnelle. Qu'est-ce qui a l'air de correspondre vulgairement au carré, quoi. La zone de construction. Ok. Donc. Je fais un réseau de drones. Obstacle. Je fais un réseau de drones. Et je construis des cabs. Où sont les cabs ? Ça va être dramatique. Ok. Là, il va être relié à un cab, du coup. Sinon, je pète un cab. Batterie des drones. Les drones utilisent des batteries qui doivent être rechargées à intervalles réguliers. Chaque réseau de drones dispose de deux stations de recharge. Mais il vous faudra peut-être construire d'autres au fur et à mesure que la colonie s'agrandit. La construction de stations de recharge se révélera indispensable au maintien d'une main d'oeuvre efficace. Surtout dans les zones où les drones sont fortement sollicités. Près de l'extracteur de béton. Ah, mais ça me consomme de l'énergie. C'est de la bite. On construit là. Juste à côté de l'extracteur. On va faire le plein de la fusée. Il est essentiel d'assurer une chaîne logistique stable entre la Terre et Mars, surtout dans les premières étapes de la colonisation. La fusée dispose d'assez de carburant pour un aller simple vers Mars. Elle doit être ravitaillée sur site pour effectuer un trajet retour et être réutilisée. Ok. Le carburant est produit dans une raffinerie. Pour avancer la chaîne de production, il nous faudra aussi de l'eau. Au secours ! Je dois construire un vaporisateur d'humidité. Il y a trop de trucs. Il se passe des milliards de trucs. Ça me termine. Ok. La raffinerie del carburant. Je vais le mettre à côté du... Ah oui, il faut que ce soit connecté. Au secours. On ne peut pas les enfouir, les câbles. Que ce soit moins le bordel, là. Est-ce que là, au secours, en fait. Oh non. Est-ce que je voulais pas qu'il arrive, arrive. Énergie insuffisante. Nous n'avons pas essayé... Ok. Par chance, il reste un préfabriqué de générateurs sterling. D'accord. Oh merde, j'ai niqué la connexion. Oh merde, quel con. Ok. D'accord. Quel cauchemar. Je suis pas sûr d'avoir fait ça le plus proprement du monde. L'accent espagnol est de retour. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie ? Salut Raiden. En fait, je débite tellement de conneries à la minute que je n'ai même pas tiqué sur ce que j'ai pu dire. Attendez, il faut que je... Il faut que je remette un générateur sterling. Je construise un générateur sterling. Je fais le mettre... Ici, ici. Cette colonie n'a aucun putain de sens. L'acheminement des ressources comme l'eau et l'oxygène se fait par le biais. Je ne sais plus. Mettre la salle de base, j'ai entendu l'accent espagnol. Très bien. Ah. Attendez, parce que je n'ai pas du tout suivi ce qui m'a... Ah oui, si. Il faut que je fasse des tuyaux. Ok. Ça ne devrait pas être trop compliqué, là. Jusque là. Ce n'est pas trop mal placé, je pense. Par même, c'est que je ne sais pas si je peux repiquer. Ok. Utiliser les commandes de vitesse pour accéder. Dans le cadre du délaxition, la fusée nécessite beaucoup moins de carburant. 5 que dans une partie normale. Ravitailler la fusée. D'accord. Je ne sais pas comment faire, mais ok. Transporte l'eau et l'oxygène. Super. D'accord. Mais quoi, je fais juste un tuyax ? Attendez. Attendez. Euh... D'accord. Ah, ok. Vous pouvez sélectionner la fusée. D'accord. Ah, ravitaille. Ok. Ravitaille. Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas mettre carburant. Ça vous aurait arraché le fion de mettre carburant. C'est moche, hein. Pour l'instant, c'est assez moche comme colonie. Mais je commence à comprendre les bases. Tout se passe bien. Todo bien. Todo bien. Il y a un arbre de tech. Il y a une salle d'opération. Putain, au secours. Ok. Je vais passer en... En accéléré. C'est long et chiant. À 4 sur 5. En attente de plein de carburant. La traduction est un peu à la bite, quand même. Non, tout à fait... Alors, attendez, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'informations sur la gauche... La droite de l'écran. Je vais vous mettre à gauche, plutôt. Voilà. Pour une fois, vous allez voter pour Mélenchon. Et pas pour autre chose. Ça vous fera du bien. Ça vous changerait un peu, tiens. Qui est toujours à droite, là ? Toujours à voter pour Sarkozy. Quelle indignité. Bref. Comment on peut l'utiliser un stream ? Ah, je peux lancer la fusée. C'est d'accord. Salut, mon... C'est la fin du tutoriel. Ah, pas du tout. Ah, si. D'accord. J'ai compris les bases. Dans cet exercice de formation, vous découvrirez un de vos outils les plus précieux, les rovers. Ok. Ah, donc là, on file déjà une base un peu plus opérationnelle. Donc, j'ai le rover. Essayons maintenant de nous déplacer. Déplacer le véhicule jusqu'à la zone indiquée. Sélectionner le transport télécommandé, si ce n'est pas déjà fait. Ok. OK. Maintenant, on l'utilise pour avitailler la fusée à proximité. Utiliser le transport télécommandé pour charger du carburant au dépôt et le décharger près de la fusée. D'accord. Les drones peuvent aussi puiser directement. Les héros sont... Ouais, ok. Charger le carburant. D'accord. Ok. Tu vas aller là pour aller choper le carburant, là. Il se traîne le cul. Donc là, il y a un accu. J'ai d'autres boubiboups. C'est ce qu'il veut rendre, là. Ok. Il faut qu'il soit dans le rayon d'action visibles, ici. Je check juste un truc parce que ça me... Ça me stresse un peu, là. Non, c'est bon, ok. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et tu fais quoi, là ? C'est si long, que ça ? Hein ? Statut chargement terminé. Ok. Charger 30 unités de carburant. C'est... C'est de la merde ! C'est pas bien l'expliquer, aussi. Bonsoir, jeune martin explorateur. Salut, As-Lev. Comment ça va ? Ok. Vas-y, va là. Va là et unload le fuel près de la roquette. Ça va ? Chaud, mais ça va. Oui, bah pareil. Je sue. Comme Jean-Jean. La musique est cool, en tout cas. Donc là, les boubibibou qui vont... Pardonneront à mon retard, mais la piscine a maintenant que ça ne se refuse pas. Non, 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 mais t'inquiète, t'inquiète. Nous ne jugeons pas. T'as une petite clim chez toi ? Non, j'ai que dalle, j'ai pas de climatisation parce que de toute façon, j'ai pas de quoi vraiment la placer, puisque j'ai pas de bouche extérieure particulièrement accessible pour une clim. Et puis de toute façon, c'est un peu un gouffre, quoi. Même pas un petit ventilo. Je ne supporte pas les ventilo. Ça me file des sinusites. Très agréable. J'ai un nez un peu fragile. Donc non, pas de ventilo. Et en général, de toute façon, je ne sens même pas la diff quand il y a un ventilo. Ça me fait plus de mal qu'autre chose. Chocopati. Merci. C'est un peu relou, mais bon. Il peut décharger sa merde là. Ah oui, d'accord, ça va beaucoup plus vite d'un coup. Je tente que les drones introduisent le carburant. Vas-y, introduisez-lui le carburant, là. Ah. D'accord. Je renvoie la fusée. Je parle à la meuf qui doit se faire des lavages de nez tous les matins pour ne pas me manquer d'étouffée. Alors, je ne jugerai pas ton nez fragile. Je ne juge pas. Nous ne jugeons pas. Mais vous ne jugez pas. On analyse, mais on ne juge pas. On analyse, mais on ne juge pas. Les drones orphelins. Le lancement de la fusée a laissé certains drones sans contrôleur. Si les drones perdent leur contrôleur, ils en cherchent un autre dans les environs. A défaut, vous devez aller raciner manuellement un nouveau contrôleur. D'accord. Mais quoi ? Parce qu'ils sont cons ou ils le font ? Ils sont ouf. Ils sont ou les abrutis, là, qui n'ont pas compris ? C'est eux, là ? Les quatre drones orphelins. Mais ils sont où, les quatre drones orphelins ? Ah, c'est les cons, là. Voilà. Ok. Ah ! Envoyer le transport. Ok, raccoter les matériaux. Ok. Ah, d'accord. Très bien, ça. Bien, va, mon pote. Donne-moi ton premier avis sur le jeu. Sachant que j'ai fait le premier tuto. Que le premier tuto. Moi, je suis au deuxième tuto. Je ne te cache pas que j'ai l'impression que c'est très dense. Et pour autant, ça n'a pas l'air inaccessible. Pour l'instant, ça a l'air plutôt cool. Mais j'attends de vraiment rentrer dans le vif de sujet pour me faire un avis. Parce que là, pour l'instant, c'est assez... C'est assez limite, quoi. J'ai vu les rovers avec trois drones bouby-boup, quoi. Donc, ce n'est pas dingue, dingue. Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt chouette. En tout cas, bien conçu. Je trouve qu'economiquement, ce n'est pas trop dégueulasse. C'est bon, pote. Mais ça a l'air effectivement un petit peu... Assez dense, quoi. Mais en même temps, c'est un jeu de gestion. C'est un peu ce qu'on en attend. Donc, ce n'est pas si grave. Mais peut-être que... J'ai oublié de les sortir. Mais mieux vaut tard que jamais. Michel est toujours là. C'est absolument pas. Il faut bien avouer qu'en même temps, c'est un peu ce qu'on attend d'un jeu de gestion. Donc, je préfère qu'il soit un petit peu complexe et difficile à appréhender que trop pauvre et trop simpliste. Mais pourtant, il y a des contre-exemples parce que Frostpunk est très complet et assez riche et assez dense. Pour autant, il n'est vraiment pas difficile à aborder. Mais après, Frostpunk, c'est un peu un mauvais exemple parce que c'est un très bon jeu. Tous les jeux n'ont pas la capacité de faire un truc aussi incroyable. Et pour l'instant, en tout cas, les tutos sont clairs et on comprend ce qu'on nous demande de faire. Il y a peut-être beaucoup de choses, mais on comprend l'intérêt des trucs. Donc, ça va globalement, je trouve. Nous allons planter un petit poste avancé à quelques encablures de la base principale. Nous aurons besoin de ressources pour la nouvelle base. Vous pouvez ordonner au transport télécommandé de transférer une grande quantité de ressources dessus. Plusieurs trajets via la commande. Crée une voie de transport. Établissez une voie de transport entre le stockage universel de la base et le lieu marqué au-dessus de la base principale. D'accord. Je crée une voie de transport entre ça et ça. Ok. Good work. Nice work. Joli travail. Ah ouais, donc eux, ils ont combiné... Ça, c'est malin. Ils ont combiné les tuyaux avec les cabs. Ça, déjà, c'est plutôt malin, je trouve, dans l'approche. T'en as pensé quoi, toi, Aslev, du premier tuto ? Ça t'a pas trop rebuté direct ? Donc, il va décharger ses merdes, là. Ouais, d'accord, ok. Non, franchement, ça va, ok. Putain, il est efficace, le con. Commander, une autre chose. D'accord. Transporte ses propres drones. Ah ! Avec son aide, vous pouvez exploiter les gisements de surface, mais aussi construire et entretenir des bâtiments. Lorsqu'ils se déplacent sur de longues distances, le commandement télécommandé rappelle d'abord ses drones avant de se lancer. D'accord. J'ai pas une hype comme pour un anneau, parce que l'espace, c'est un peu moins mon truc. Oui, d'accord, je comprends. Mais ça reste un jeu de gestion, c'est sûr. Non, mais voilà, à voir ce que ça va donner, je pense que ça deviendra intéressant un petit peu plus tard dans la partie quand on commencera à voir des gens et tout. Donc, je peux faire des fils comme Perlin, je crois. Ah 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 ! Nous devons construire une nouvelle tour de détection pour scanner les environs. D'accord. Il y a un générateur Sterling pour l'alimenter. Donc là, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils me disent où le faire. C'est bien. Je vais le mettre juste à côté. Ça sent qu'il faut penser à l'avance au placement des tuyaux, etc. Ça ravit mon petit cœur. On sent toute la rigueur germanique. Il est possible de placer. Hein ? Donc là, les boubibiboups, ils font le truc, c'est bien. Voilà. Je comprends, je comprends. Ok. D'accord. Je peux avoir des ancêtres allemands, c'est pas possible autrement. C'est possible. Vous pouvez scanner les secteurs de la carte pour découvrir de nouvelles ressources et anomalies. Le scan peut s'effectuer de deux façons. La première est de mettre les secteurs en fil d'attente. Les scans, auquel cas ils seront scannés l'un après l'autre. La tour de détection accélère le scan des secteurs voisins. L'autre possibilité consiste à utiliser des sondes qui s'achètent à l'aide du financement et fournissent une fusée de ravitaillement de la terre. D'accord. Utiliser une sonde pour explorer le secteur. Donc là, on part sur l'option sonde. La probe. J'ai une sonde dispo. D'accord. Ok, marrant. Pour l'ajouter à la fil d'attente du scan jusqu'à 10, faites un clic droit sur un secteur pour le retirer. Ok. Scanner le secteur E4 pour continuer. D'accord. Ah oui, non, mais ok, c'était en train de... C'était processing. Explorateur télécommandé est totalement fonctionnel. Nous pouvons maintenant l'utiliser pour analyser l'anomalie. Sélectionnez l'explorateur télécommandé. Oui, d'accord. Bon, voilà, il n'y a pas un milliard de boutons. Vous prenez le truc, vous l'envoyez quelque part. C'est... Je pense qu'il y aura un gros travail de réflexion autour de la construction de la base. Mais rien de... Aïe, 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 qui a reçu son nouveau pros. Qui s'est commandé un petit... Un petit 5900X de chez Ryzen parce qu'il a vu les possibilités incroyables du 5950X chez moi. No, il se... Bah ouais, 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 grave. Il va faire joujou avec son nouveau joujou. Il a bien raison. Ok. D'accord. J'ouvre l'écran de recherche. Au secours. D'accord. Dans la robotique. Commander. Une autre chose. C'est d'abord votre sponsor qui vous en fournit. Ah, capitaliste ! À l'arrivée des premiers colons, vous pouvez ensuite construire des labos de recherche qui génèrent des points de recherche plus rapidement. Du détail. D'accord. Donc là, c'est dans la... Ok. Nice work. Didacticelle suivant. Haut énergie maintenance. Au secours. Je me brûle. Je me brûle. Ah merde. Il vous incombe de la réparer et de l'aménager pour accueillir les premiers colons. Ce déacticelle vous apprendraie à gérer l'énergie, les systèmes de survie et la maintenance des bâtiments, ainsi qu'à construire votre premier dôme. D'accord. Ah oui, elle a pris turbo tarif, là, non ? First things first. Et pas... First things first. Extracteur de béton a vidé son gisement. Nous allons récupérer la maintenance... D'accord, donc on peut recycler les trucs. Ok, on peut le passer en mode scraps. Ça, c'est bien, ça. Parce que c'est souvent un problème. Je les alimente avec un panneau solaire. Ok. Ah oui, parce qu'ils n'ont plus de sterling mes couilles. Je ne sais pas quoi. Du coup, les drones sont full rebs. Il y en a quand même 2 ou 3 qui fonctionnent encore. C'est bien. Ah oui, donc en fait, ils vont aller savage cette merde, là. Ok, marrant. Prends-toi le panneau solaire. Ok, c'est marrant. Wow ! D'accord. Donc je prioritise. Donc je en suisse une éolienne pour donner un peu plus de jus. C'est d'accord. Et là, normalement, je devrais pouvoir disposer de pas mal de drones, ce qui est plutôt bien. Je ne vais pas essayer de faire un local records. Je ne sais pas ce que ça va donner. Attendez, je regarde. Juste pour le lols. Local records en 1080p. Il n'y en a rien à branler. Après, c'est un jeu de gestion. Normalement, ça tape bien sur le pros, ce genre de connerie. La visibilité, il n'en a pas grand-chose à foutre, hein. C'est incroyable, un processeur qui est puissant. Peut-être que la deuxième session, j'enregistrerai en local. Qu'est-ce que j'avais mis comme paramètre, d'ailleurs, d'encodage ? C'est ça que je... Sorti recording. J'ai redescendu à 15 Mbps en médium en 1080p. Ouais, j'jesterai. J'jesterai pour voir ce que ça donne. Désactiver l'équipe de nuit du vaporisateur d'humidité, de la raffinerie, d'accord. Ah oui, ok, donc je peux jouer sur les 3-8 pour... Ok, bon, ça, c'est assez simple, pour le coup. C'est clairement affiché. Il n'y a pas 20 000 menus à gérer. Nous avons réussi à remettre la base en route, mais elle n'est pas pérenne. Les bâtiments nécessitent une maintenance que nous ne pouvons pas assurer, faute de ressources. Les bâtiments nécessitent une maintenance concernant des ressources. Les 6 ou 7 sols. Ok, oui, donc jour. Si elle n'est pas effectuée, ils tombent en panne et doivent être réparés pour fonctionner de nouveau. Pour mieux illustrer ceci, nous avons simulé une panne du panneau solaire. Les drones vont alors la réparer automatiquement, à condition qu'il y ait des métaux... Ok. Délectionner le grand panneau... Oui, d'accord, ok. Détérioration actuelle, 100%. Oh, terrible. Il n'y a plus de jus, du coup. Ok. On va récolter des ressources, toi. Toi, tu as du jus, à l'infini. Ce n'est pas grave. Mais pourquoi est-ce qu'on ne relierait pas tout simplement ça à ces deux panneaux solaires, là ? Parce qu'il faut le reconstruire. Ça, ce n'est pas trop de la merde. À 22 métaux, ça va être compliqué. Là, j'ai mes colons. Touristes. Oh, on va avoir des touristes. Ah oui, alors, le studio qui a développé le jeu, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est les gars qui ont fait les tropicaux. Donc, c'est des gens qui sont plutôt expérimentés sur... sur les jeux de gestion, quoi. On n'est pas sur des connards. Enfin, si, parce que vu l'humour de tropicaux, on est un peu sur des connards, quand même. Mais on est sur des connards qui gèrent le jeu de gestion. C'est plutôt une bonne chose. Tropicaux qui, paraît-il, sont extrêmement fun, ce que j'avais déjà vu. C'est surtout le cholestérol qui m'en parle souvent. Ouvrir l'écran de ravitaillement et demander des ressources avancées à la Terre. D'accord, l'écran de ravitaillement. Ok. Elle est magnifique. J'ai besoin d'une fusée cargo. Financement. 9 millions de dollars. 9 000 milliards de dollars. C'est, je ne sais pas. 9 000 dollars. On va dire 9 000 dollars. 35 tonnes. Des cargos. Il me faut quoi ? Des polymères. 20 polymères. Ok, c'est tout. Pièces détachées et unité électronique. D'accord. J'ai lancé la fusée qui devrait arriver, je ne sais pas quand. Déblayer un bâtiment. En attendant l'arrivée de la fusée, profitons-en pour faire un peu de ménage sur la base. Le reste de bâtiments détruits ou récupérés, obstruis les autres constructions. Ok. Comment on fait ça, du coup ? Tout simplement. Le supprime de l'azur vaste. Maintenant, allons-nous retirer des trucs non nécessaires. Ok. Comment je fais ça ? Ouvrez le menu de construction. Ok. C'est tout. Donc, j'accélère le temps en attendant que la fusée arrive. Très bien. Pas grand-chose à foutre, hein, de toute façon. Faites-la atterrir près de la base. D'accord. Pas assez d'énergie. Ah non, mais c'est terrible, ça. C'est terrible ce qui se passe, là. Tiens, va chercher des métaux, toi. Redonne du sens à ta vie en imitant de la poésie. Vite à vinaigrette, s'il te plaît. Ah, ça y est, je peux faire atterrir ma merde, là. Très bien. Terrain inégal. Obstacle. Je vais la faire atterrir ici. Ils m'ont pas dit où je devais la faire atterrir, hein. Donc, moi, je fais ça où je veux. Elle atterrit bien tranquillement, je trouve, hein. Les appareils de l'Earth ont arrivés. Et nous pouvons les utiliser pour expander la base. Construire un accumulateur d'énergie et relier-le au réseau d'alimentation. N'hésitez pas à construire des panneaux solaires et des éolines supplémentaires en prévision de l'agrandissement de la base. D'accord. Donc, des accus. Il me faut des accus. Bah, s'il me faut des accus, les gars... On va faire des accus, hein. Panneau solaire. Je peux faire un grand panneau solaire que je vais mettre là, du coup. D'accord. Donc, c'est bon, là, on n'est plus aux fraises. D'accord. Tous les extracteurs doivent être placés près d'un gisement de type correspondant. On est ensuite... Pensez ensuite à relier au réseau d'alimentation. D'accord. Ah oui, c'était ce truc-là que j'avais vu tout à l'heure. D'accord. Donc, je fais... Near the water deposit. Et je le relie to the réseau of electricity. Of course. Of course with the cable. Ah non, not at all. Ah si. Je pense qu'ils vont me le dire après. Ils vont m'engueuler parce que je n'ai pas fait de cab. Ok. C'est quoi, ça ? Raffinerie de carbus ? Ok. Allez, alimentez-le. Oui, si, si. Il fallait bien que je le fasse. Il fallait bien que je le mette un petit coup de jus, quoi. Ok. Ah. Alors, il faut que je le relie au réseau de flotte, donc. Il faut que je fasse un château d'eau. Alors, ils ne me disent pas particulièrement où le faire. Je suppose que je peux le faire un peu à mi-chemin, là. Et que je dois faire, du coup, les tuyaux. C'est un peu moche, hein. Oh non, c'est une blague. Ok. Jusque-là, ça va, hein. Jusque-là, c'est relativement accessible. Ok. Donc, mon château d'eau est connecté. C'est bien. Ok. Donc, un dôme pour les colons. Les dômes sont des vastes superstructures qui hébergent les colons. Vous pouvez y construire de nombreux bâtiments. Oui, d'accord. On va vous faire votre jardin pour riches. Là, c'est bien. Construisez un dôme rudimentaire. Cette action prendra un certain temps. Vous pouvez l'accélérer avec les commandes de vitesse du jeu. C'est d'accord. Je suppose qu'il faut qu'on aille dans le menu construction. Dôme. Dôme de pauvre. Un dôme pour le prolétaire. Il va falloir qu'on le relie à l'eau et à l'électe, je suppose. N'est-ce pas ? Ok. Et à la flotte. Vaux est. Ça doit être là-dedans. Système de survie. Tuyau. Ok. Ah, je peux faire... Ah, je peux juste faire clic d'aura. Ah, putain, c'est trop bien. Trop bien. Ça, je pense qu'on peut commencer à... À erase, hein. Ils me l'ont pas dit encore, mais... Comment ça ? Un bâtiment non fonctionnel. Comment ça ? Ah, pas assez d'énergie, ça. C'est parce que j'ai pas fait assez de pneus solaires. Oh, non. Terrible. Évidemment, j'ai mis un truc là, donc je peux même pas les mettre en ligne. Quel con, quel con, le cauchemar. Je vais en faire plusieurs. Je peux en mettre trois magistralement alignés ici. Magnifique. Tout le bien. Tout le bien. Histoire d'avoir du jus, parce que là, je suis à moins trois de jus. Ah, voilà. Ok, c'est bien. Normalement, ça devrait me laisser... Ça fait six d'énergie et une éolienne, du coup... Ouais, je devrais être à 15, quoi. Avec 15 dans l'ange, j'ai une bonne autonomie. Je suis... Après, tranquille. Et donc, c'est long, hein, cette merde, là. Ça prend combien de temps à construire ? Chez vous, là. Ils sont lents, hein. Putain, je les paye vraiment à rien foutre, hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Décharge. Ah oui, parce que la décharge est là. Super idée. À l'autre bout de l'univers. Ça avance pas, hein. C'est terrible. Utiliser le transport télécommandé pour récolter des ressources. Oups, d'accord. Pas trop de quoi je manque, là. De rien, en fait, en soi. Continue de... Ah non, parce qu'en fait, il envoie et ensuite... Ok. Ouais, c'est un peu la baise. Béton, polymère, j'ai tout ce qu'il faut. C'est le métal qui va pêcher. Ok. Oui, parce que j'avais des trucs, ok, sur les zones de construction. D'accord. Et en fait, il faut que je... Oui, parce qu'ils amènent les ressources au bâtiment. Et une fois qu'il y a les ressources, le bâtiment se construit automatiquement. Enfin, c'est les drones qu'ils construisent. Donc, il faut d'abord que j'ai les ressources... C'est pas comme dans Starcraft, par exemple, où il va faire baisser votre jauge jusqu'à ce qu'il n'en ait plus assez. Et là, c'est le plan Huck. Là, il se met en pause. Nous devons encore l'approvisionner en eau. D'accord. En oxygène. En énergie. Non, mais je dis des conneries même pas. Dans Starcraft, il te demande de mettre la zone dès le départ. C'est dans quel jeu que t'as ça, cette mécanique-là. Peut-être dans Stellaris. Ah, je me souviens plus. Dôme des systèmes de survie, en l'occurrence eau, énergie et oxygène. Bon, bah ça, c'est bon. L'énergie, j'ai amené. Oxygène, j'ai pas. Il nous faut un oxyme. D'accord. Donc, je vais construire un oxyme. Produit de l'oxygène. Production de nulle lors des tempêtes de poussière. Ah, ça, c'est un drame, ça. Où est-ce qu'on met, ça ? Écoutez, je vais le foutre là, dans le doute. Je vais le mettre juste à côté. Une sorte de vraiment maximiser le prank. Ah, mais non, mais merde, attendez. Ah, mais non, mais si, parce qu'il peut passer au-dessus. Voilà. Pas oublier que ça peut passer au-dessus des... des tuyaux. Enfin, des cabs. C'est arrivé, hein. Ah, c'est tout ? D'accord. Bon. Bon, on va passer une heure sur les tutos, hein. J'espère que vous en avez conscience. D'accord. Donc, il me redonne la même map. Non, pas tout à fait. C'est à peu près à la même base, mais pas encore. Construire un complexe d'habitation à l'endroit indiqué. Ah ! C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Construire un complexe d'habitation. Oh là là ! Wow ! Incroyable, hein. C'est vraiment un endroit rêvé, hein. Ça donne vraiment envie de vivre ici. Pas du tout. Ah, ils sont loin du fion. On ne sait pas s'il faut que je mette en accéléré. OK, ça a l'air marrant, hein. Ça a l'air marrant. Ça a l'air compliqué. Il va falloir que je fasse un très gros travail de... d'organisation, ce qui est rarement mon fort, hein. Moi, ils n'ont pas du tout organisé la base comme moi je l'avais fait tout à l'heure. D'accord. Où j'envoie des gens. Ah ! Les colonnes sont triées par H, spécialisation. Il y a cette dimension-là. OK, l'enfer. Vous pouvez définir les traits désirés ou non-désirés dans chaque catégorie à l'aide des icônes de pouces vers le haut ou vers le bas. Pauces bleues. Les candidats avec une majorité de traits désirés monteront dans la fusée. Les candidats avec n'importe lesquels des traits non-désirés seront refoulax. Vous êtes libre. Si vous souhaitez de consulter chaque candidature. Faire votre choix manuellement. Ah, ça c'est bien. Il me laisse le choix. Guillaume David. Évidemment, le français. Ah non, mais il y a... Clementine. Et c'est marrant. Mange deux fois plus de rations. Peut-être dû à la dépression. Plus dîner. Ah oui, donc c'est la même merdasse que dans... Manon Alain. Alain. Alcoolique. Putain, les... C'est une blague ? Genre... Ne se suicide pas à cause d'une santé mentale basse. OK. Végétalien, ne vous en faites pas, ils vous raconteront. Putain, les passagers verrouillés resteront sélectionnés lors du changement. Ah d'accord. Bah je vais... Non, mais c'est bon, je verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est le tuto, je ne peux pas trop m'acharner. Je vais garder ma française alcoolique. Et quand on arrive sur Mars avec une petite quantité de nourriture, qui sera vite épuisée, nous devons nous assurer. D'accord, je vais construire une ferme hydroponique. End market. Donc ça se fait en intérieur. Oh putain, il va falloir optimiser l'intérieur des dômes. Ça va être dramatique, ça. Vous avez conscience que ça va être dramatique. Le gâchis de place, c'est nul. Oui, donc il faut que je la mette dans un truc... OK, pour vraiment gagner de l'espace, il faut que je la mette là. End the epistry. Where is the epistry ? The epistry is here. OK. Et évidemment, je ne peux pas les tourner. Peut-être que si, mais je n'ai pas compris. Et donc, il faut des colons pour travailler là. Très bien. Eh bien, on va faire atterrir la fusée. Oh oui. Ah, il faut que je fasse un service building. Un bar d'espace. C'est... Ah putain. Ah, je les déteste. Attendez, je ne peux pas le tourner ? Il n'y a pas un bouton pour ça ? Attendez. Pivoter bâtiment à gauche. R ou T ? Oui, d'accord. OK, super. Encore une touche super instinctive, ça. OK, très bien. Donc, j'aurais pu le faire dès le départ. Je suis juste un connard. Pas grave. C'est pas grave. Et finalement, ce n'est pas si grave. Je construis un bar d'espace dans le dôme. OK. Ça prend du temps. Ça a l'air long et chiant. Non, ça va. C'est presque terminé. Je l'ai bien presque. Attendez, elle arrive de la fusée. Faites-la atterrir. Oui, d'accord. Elle est allée à la fusée. Je vais le faire atterrir juste à côté du dôme. C'est peut-être une connerie, mais c'est pas grave. Pour le lore. Trop marrant. Ah. D'accord. Ah non, mais parce qu'il faut en plus que je fasse la gestion. Oh là là. Et quoi, je vais avoir la cégette aussi à gérer ? Tu pensais que ça allait être comme dans France Punk ? Est-ce que je vais avoir la cégette à gérer ? Parce que si j'ai la cégette à gérer, ça veut dire qu'il faut que je fasse importer des merguez depuis la Terre. Et ça, ça va être chaud. Bientôt, Stephen Bird va venir faire une émission. Oh, magnifique patrimoine martien. Je ne sais pas imiter Stephen Bird. C'est terrible. Magnifique patrimoine martien. Pourquoi ma balance des blancs fait n'importe quoi ? Elle s'appelle comment sur Mars, du coup ? Euh... La... La... G... G... C'était. Et bah, la Confédération Générale des Travailleurs Martiens. CGTM. Hein ? Probablement, quelque chose de cet ordre-là, je pense. On va l'appeler la cégette, hein, pour faire plus court. Euh... D'accord. Plus il y a de travailleurs affectés... Donc, est-ce que ça va être bien fait ? Et il faut que je clique sur le bâtiment pour affecter des colons. Sélectionnez un clic d'horreur sur l'un des emplacements de travail des deux premières plages horaires. Ah. Mais quoi ? Il est pas bien, Delbert ? Faites encore un clic d'horreur s'il y a déjà un travailleur à cet emplacement jusqu'à ce qu'il apparaisse en rouge. Ah. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc, j'ai foutu des gens au show menu, super. Ok. Certains bâtiments sont plus efficaces avec des travailleurs d'une spécialisation donnée. Par exemple, les scientifiques sont plus aptes à travailler dans un labo de recherche. Je pense qu'ils aient un labo de recherche dans le... Oh, putain. Il y a beaucoup de choses à assimiler, quand même. J'espère que ça va... Je pense que c'est aussi pour les besoins du tout-so, à mon avis, ce sera beaucoup plus lent une game. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos à digérer, quand même. C'est un peu chiant. Je m'y ferai, mais c'est un peu relou. C'est le mieux de bourrer les coins. C'est quoi, leur habitation ? Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ils sont combien, là-dedans ? Combien de connards on a ? Attendez. 12 mecs. Ah, putain, ils se mettent... Ils se mettent tiens, ben. Putain, c'est Stilax, hein. C'est Stilax de ouf, hein. Ça se fait zizir, hein. Jean Martien représente près de 25 heures terriennes. D'accord. Des cures, des cures. Sectionner les labos de recherche et activer la deuxième plage de travail. Quand on n'aime pas travailler la nuit et leur santé mentale en pâtie, en outre, vous pouvez activer l'option lourde charge de travail, qui augmente la productivité d'un bâtiment pendant la plage horaire correspondance. Oui, en fait, c'est la rotation d'urgence dans France Punk. Mais inflige des malus de santé mentale. Ok. La plage horaire a arrêté. Non, mais on peut l'activer, celle-là. Ah, oui. Je vais mettre une priori... La priori-tade haute. Poste de travail incorrect pour la spécialisation. Wow, 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 calmez-vous, là. Elle est géologue. À quoi ? Qu'est-ce que ça te fait chier ? Bulle de bois alcoolique super, Kingsham. D'accord. Il y a tellement de trucs. Placer trois des technologies disponibles dans la file d'attente. D'accord. Beaucoup de choses à gérer. Peut-être beaucoup de choses à gérer. Financement participatif martien. Recevez une unique subvention de 1 000 dollars. Deuxième mois. On va direct de Mars. De plus en plus de candidats vont t'apparaître sur Terre. Ok, c'est marrant. Pas mal. On va le délire. Et donc, en fait, t'es pas obligé de faire des chaînes. Tu peux plus ou moins tout faire. Récupération d'eau. Champignon basse gravité. Certains ne le sent qu'une fois. Très rare. Les sondes adaptées. Les sondes sont moins coûteuses et peuvent effectuer un scan. Non, mais je crois qu'en fait, on n'a rien à branler. On va juste faire ça comme des veaux. D'accord. Ça va avoir lieu si le confort des citoyens et des colons est très élevé. Si tous vos colons meurent à ce stade, la mission sera abandonnée. Ah ! Ah, ok ! À dos multiples. Allez, dernier tuto. Et ensuite, je ferai une pause pour assimiler tout ça. Et on pourra lancer une varième. D'accord. Comment ça, bâtiment non fonctionnel ? C'est Hunteux ! D'accord. Je vais construisir le centre de navettes. Ok. Ah oui, donc là, en fait, il va falloir que je gère des colonies distantes. Oh, ça va être un Delbor. Ça va être absolument scandaleux. Connectez-le au réseau d'alimentation. Ça, je sais faire. Je me dis, dans ce jeu, la pause va être mon amie. Ok. Parce que là, tout va bien. Il y a de l'énergie à plus savoir qu'en foutre. Des ressources aussi. Les musiques sont plutôt cool, hein. Ambiance techno SimCity. Maintenant que nous avons un poste de transport en dehors des dômes. Maintenant que nous disposons d'une navette opérationnelle, il est temps d'établir un dôme minier. Construisez un extracteur de métaux rares près du gisement de métaux rares et connectez-le au réseau d'alimentation. D'accord ? Pouet, 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 pouet. Ok. Il aurait été plus logique que je fasse comme ça, en fait. Pas grave. On ne le jugeait pas. On a une analyse, mais on ne le juge pas. On ne le souhaite pas. Il y a une petite vibe Stellaris dans la musique, en fait. Je me demande qui a composé ça. Ça m'intrigue beaucoup. Enfin, dans Stellaris, il y a beaucoup plus... Ça joue énormément plus sur l'orchestral. Ils ont un putain d'orchestre avec des cuivres, des cuivres qui gueulent, des cordes complètement dingues et des bois de leur mort. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le même. Ok. Marrant. Il n'y a aucun colon dans le dôme minier. Nous devons fournir des logements aux colons pour qu'ils puissent s'installer. Oui, oui, d'accord. Je veux construire un complexe d'habitatheon. Oh, oui, les basic services. Yes, of course. C'est quoi, ça ? Ah, c'est l'épicerie. C'est l'épicerie de la famille. Mais je vais la faire, là, moi. Il ne fallait pas que je fasse une ferme hydroponique, aussi ? On visibilise, on s'en branle. Ok. Elle ne me demande pas plus, en fait. C'est vraiment un service basique, quoi. C'est barre d'espace et une épicerie. Histoire qu'ils puissent manger et se boire à la gueule. On est vraiment sur du basique de chez basique, quoi. Vous pouvez configurer des filtres pour chaque dôme afin d'attirer les colons possédant les traits désirés. Sélectionner un dôme et... Ok, d'accord. Ah, filtrer par trait. D'accord. Il faut encourager les géologues à immigrer. Donc, spécialisation géologue. Et pas les scientifiques. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, il vaut mieux que je mette plutôt les scientifiques et pas les géologues. Et du coup, ils vont se répartir dans ce bordel. Ok, je comprends. On va faire un dôme à l'emplacement indiqué. Encore un, mais ça ne s'arrête jamais, en fait. On va le connecter à un câble, évidemment. C'est bon, deux secondes. Je peux... C'est bon, j'ai le droit de... C'est moi, vivre. Et du coup, je fais... Je vais faire des tuyaux. Et il faut l'oxygène aussi. Et du coup, là, on est connecté au réseau oxygène et tout le bordel, oui. Bon, je pense que j'ai largement les ressources nécessaires pour construire ça. C'est plutôt cool. Je suis en train de me dire que j'aurais pu tourner le dôme, du coup, pour avoir... Est-ce qu'on peut faire ça ? Je suppose, étant donné qu'on peut construire les bâtiments... Ouais, on peut les faire tourner. J'aurais pu le faire tourner pour, en fait, avoir le tuyau au bon endroit. Et éviter ce raccord-là. Donc, il va vraiment falloir que je pense mes villes en fonction de tout ça. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. La première sera sûrement dégueulasse. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est un city builder assez abouti, quand même. Jean-Michmuch va travailler à la mine. Très bien, ça va très bien. Très très chouette, la zik. Ça se prête bien, en fait, à l'univers. Très très sympa. C'est un studio bulgare, je crois, qui a développé ça. Là, je vois l'air de travail inactif, comment ça ? Ah oui. Oui, parce que je l'ai arrêté, là. Il faut que je fasse deux fermes. Ah oui, donc là, en fait, on va commencer à spécialiser les dômes en mode... En mode Boostify, quoi. D'accord. Une fois les deux reliés. Ah oui, donc on peut relier les dômes entre eux. Oui, donc il aurait clairement fallu que je le tourne pour avoir la porte. Réseau de drones. Oui, il y a deux fois le même item. Ah non, mais d'accord, c'est parce que ça doit être un historique... Passage, voilà. D'accord, ok. Donc je peux faire des passages. Connecter les deux dômes voisins à l'aide d'un passage. Celui-ci doit commencer sur un hexagone vacant d'un dôme. Pendre fin sur un hexagone vacant d'un autre. Moi, je veux bien, les gars, mais... Ah, c'est bon. Ok. Bon, ça va, en fait. Je pensais que j'avais l'obligation d'utiliser une des ouvertures, mais en fait, pas du tout. Pas du tout besoin de tout ce merdier. Ok. Ça construit doucement. Hyperactif, hein, les pistoles. Hum. Ok. Passage relié aussi les deux dômes en termes de distribution. Ah, ça, c'est cool ! Ok. Donc, en fait, j'avais pas besoin de le relier par là. Étant donné qu'il aurait été relié directement... Ok, mais c'est pas grave. Ok. Attendez, il y a beaucoup de choses à gérer, là. D'accord. Attendez que la recherche amplification se termine. Mais il n'y a pas de côlon pour... Pas assez d'ouvriers, d'accord. Ouais, ça se fait plaisir ! Ça bouffe... Tout va bien, là. C'est quoi, ça ? Labo de recherche. Castaux, épicerie, infirmerie, statue. Ouais, tu peux faire des petits parcs et tout. C'est marrant. Marrant. Quand est-ce qu'elle termine, la recherche ? Ok. C'est dommage qu'on puisse pas avoir un petit... Ah si, là, là. Ah, c'est bien, ça. Ok. Comment ça ? Non, mais c'est pas grave. D'accord. Je peux amplifier, ok. Oui, d'accord, ok. T'améliore tes bâtiments. Le bâtiment est fonctionnel. Qu'est-ce que non fonctionnel ? Ah, aucune recherche active, d'accord. Ça, c'est tout. Le commande centre est un trésor trove d'informations. Ouais. Ah, donc, là, je peux tout avoir, quoi. Ouais, mais alors ça, c'est le genre de menu où tu te perds et où tu décèdes. Tu retrouves jamais ton chemin, quoi. Allez, les prolos, là. Ok, top. Bon, alors, je crois que j'ai à peu près assimilé les bases. D'accord. Donc là, on va se lancer dans le grand bain. Mais d'abord, je vais faire une petite pause. Histoire de... D'aller prendre... Un coup de flotte, l'air, parce que j'ai trop chaud, et de passer au cabinet. Avant de se lancer vraiment... Dans la vraie game, quoi. Ouais, je suis en train de dire ça, mais je suis même pas sûr que dehors, il fasse vraiment moins chaud que ce qu'il fait dedans. Je suis vraiment pas sûr de la connerie. Bref, je vais aller faire un tour. Je vais sortir avec mon verre sur la terrasse en espérant réduire un peu la température corporelle de la bestiole. Et passer au cabinet. Je reviens dans 5 minutes et on fait... Enfin, je dis 5 minutes, mais peut-être un peu plus si je vais prendre l'air. Mais on va voir. On va voir si je suis efficace au cabinet ou pas. Ça, c'est encore un autre problème. Je fais ma petite pause de Funtui Newton. Je reviens soon TM pour lancer une partie. Et ça va être un moment incroyable. Des bisous, les jeunes. A tout de suite. Et ça va être un moment incroyable. Sous-titrage ST' 501